Cérémonie commémorative d'hommage aux morts pour la France en Indochine Souvent qualifiée de guerre oubliée, la guerre d'Indochine n'en demeure pas moins un conflit majeur de notre histoire. L'offensive du Japon, le 9 mars 1945, suivie de la Déclaration de création et d'indépendance de la République démocratique du Vietnam par Ho Chi Minh, la même année, marquèrent la fin de la domination française dans cette partie du monde. Ce n'est toutefois qu'en décembre 1946 que le conflit éclate officiellement jusqu'à la défaite française à Dien Bien Phu le 7 mai 1954, après 57 jours de siège. Au moment où nous célébrons le 70e anniversaire de cette terrible bataille, une figure emblématique, Geneviève de Galard, infirmière et seule femme présente sur place pour soigner les blessés, vient de s'éteindre le 30 mai dernier, à l'âge de 99 ans. Pendant les 9 années qu'a duré cette guerre inhumaine, plus de 80 000 soldats métropolitains, légionnaires et combattants dans le corps expéditionnaire français en Extrême-Orient ont été tués. Cette cérémonie nous permet de rendre hommage au courage de ces femmes et de ces hommes morts pour la France à l'autre bout du monde, dans des conditions extrêmes et de saluer la mémoire de M. Maurice Dose, ancien adjoint au maire du Canet, en charge notamment des anciens combattants, qui tenaient particulièrement à cette cérémonie. Chevalier de la Légion d'honneur, il était décoré de la croix de combattants volontaires avec barrette Indochine. En présence des élus et des associations patriotiques, une gerbe de la ville du Canet a été déposée au pied du monument aux morts. Merci d'avoir regardé cette vidéo !